Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le front homme 33, le scandale Arès. 16 juin 1940, les armées françaises sont en déroute un peu partout sur le territoire. La guerre est claire, voulue par Hitler, s'appuyant sur l'extrême rapidité et mobilité de ses divisions, lui permet de rapidement contourner puis enfoncer les lignes françaises. Visiblement, la bataille de France, à peine commencée le 10 mai 1940, est déjà gagnée pour le Troisième Reich. Rien ni personne ne pourra arrêter les Allemands. Pourtant, ici et là, des actes de bravoure éphémère ont lieu. C'est le cas ce jour-là sur la départementale 6, près de Luxeuil-les-Bains, dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Une colonne d'une trentaine de Panzers est entièrement détruite par deux chasseurs inconnus. Seul survivant, le colonel Karl von Leitz, blessé, a bien des photos de ces deux mystérieux avions dont un est néanmoins abattu et serait tombé dans un lac proche. Mais auprès de sa hiérarchie, il préfère se taire. Quelques mois plus tard, il se retrouve envoyé sur le front de l'Est, d'où il ne reviendra pas. Inutile de chercher des informations de cet engagement aérien dans les archives militaires ou autres, nulle trace, du moins officiellement. C'est ce que Guy Lefranc constate immédiatement une quinzaine d'années plus tard. Sollicitée par Marlène von Leitz, cette dernière souhaite en savoir plus sur le désastre subi par son père à l'époque. Et surtout, sur ces avions d'une technologie révolutionnaire, mais qui semble n'avoir jamais existé. Elle montrait ainsi à Lefranc le dossier réalisé par son père à ce sujet, ses photos, ses notes et surtout sa conclusion. Il pensait que si à l'époque l'aviation française avait été largement équipée de ce type de chauvesseurs, jamais l'armée allemande n'aurait pu l'emporter. Dès lors, pourquoi ce silence au sein du ministère des armées ? Qui cela dérange-t-il ? A quel secret s'attaque-t-il ? Quel scandale risque-t-il de faire éclater s'il allait au bout de son enquête ? Voilà donc le pitch de cette nouvelle aventure du célèbre journaliste de Jacques Martin. Car c'est bien un synopsis original inédit, le scandaleur du maître, que Roger Seyter et Regric ont daté pour cet album des 70 ans du reporter. Si Jacques Martin était un passionné d'automobile au point d'en faire un véritable défilé de modèles mythiques dans ses albums, il ne faut pas oublier qu'il l'était également d'aviation. Normal avec un père pilote de chasse durant la première guerre mondiale, affecté en 1921 à la célèbre escadrille des Cigognes, stationné à Strasbourg. Imaginer un prototype de chasseur révolutionnaire, en avance sur tous ceux existants, mais volontairement ignoré par les autorités militaires pour des raisons politiques, a dû être un régal pour Jacques Martin. Ce tome nous replonge ainsi dans le passé du journaliste. Retour en 1956. Dans la même veine que ses premières aventures, le franc garde cet esprit d'enquêteur fouineur, toujours prêt à aller chercher le scoop, quel que soit le danger ou l'ennemi auquel il s'attaque. Ici, la DPSD, Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense. Barbouze et secrets militaires, scandales politiques et magouilles, l'intrigue est parfaitement construite par Roger Seyter. Nous y retrouvons un peu l'ambiance des récits d'espionnage et des relents d'après-guerre, où les secrets liés à la défaite militaire se doublaient des rancunes encore vivaces entre anciens résistants et pétainistes notoires. Quant au dessin, Régric maîtrise bel et bien le trait martinien. Le rythme à donner aux scènes d'action passe notamment par un découpage efficace des planches, ainsi que des angles de vue soignés et variés. Il est aussi à noter cette coïncidence entre une certaine actualité géopolitique européenne et la scène finale dont nous ne pourrions qu'espérer qu'elle ne soit pas que fiction. L'album est bien digne du 70e anniversaire de Lefranc. Ce reporter toujours prompte à dévoiler les luttes souterraines, à déjouer les machinations de puissance géopolitique, à s'opposer aux dessins criminels d'organisations de tous bords. Bon anniversaire Guy Lefranc ! Lefranc, tome 33, le scandale Arès, par Céter et Régric, d'après Martin, est paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501